Tout le monde est là, je pense. Tout le monde est là, ok. Bon, alors je suis désolé pour ce petit intermède. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors on en était, je disais qu'il y avait cette idée que les activistes identitaristes en fait développent une vision, veulent en finir avec l'immigration comme stigmate, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'ils développent paradoxalement une vision raciale et anti-humaniste des rapports sociaux. Alors une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de décrire de qui je parle. Donc, maintenant je cherche à décrire de qui je parle. Alors, les décolonaux indigénistes. Ils forment une élite ethno-raciale. C'est-à-dire qu'ils s'autoproclament être les représentants des populations immigrées ou d'origine étrangère et des descendants de l'immigration post-coloniale. Donc, les décolonaux indigénistes, qui sont, ils se définissent comme des activistes racisés. C'est-à-dire des personnes originaires des pays anciennement colonisés qui dénoncent le privilège blanc, les discriminations et le racisme structurel d'État dont ils sont les victimes. C'est-à-dire qu'ils s'autoproclament d'État dont ils se sont les victimes. C'est-à-dire qu'ils s'autoproclament d'État dont ils se sont les victimes. Alors, que revendiquent-ils ? Ils en appellent donc à l'auto-organisation des racisés, à la non-mixité raciale dans certaines luttes pour combattre l'ordre social et racial blanc. C'est-à-dire qu'ils s'autoproclament d'État qui s'autoproclament d'État qui s'autoproclament d'État qui s'autoproclament. Et donc ils s'opposent, je le disais tout à l'heure, à l'antiracisme universaliste qui représente l'expression d'une posture morale hypocrite à leur sens, à leur avis. Et donc l'antiracisme universaliste à leurs yeux est associé à un antiracisme, occidentalo-centré, vous allez pouvoir le dire, occidentalo-centré. Occidentalo-centré. Permettant de ne pas penser les processus racistes produits par des personnes s'identifiant au pays du Sud, pour reprendre la terminologie de ces indigénistes. Oui, permettant de ne pas penser… Les processus racistes qui sont produits par des personnes qui s'identifient au pays du Sud. Et donc dans cette optique, les décoloniaux, ils désignent l'État comme le premier producteur des rapports de domination et de racisme systémique ou de racisme institutionnel. Donc, ces antiracisme universalistes sont associés à un racisme occidentalo-centré, qui permet de ne pas penser au processus racistes, qui est pensé par certaines personnes. Mais les décoloniales dénoncent une position raciste institutionnelle. Alors, comment on peut définir le racisme institutionnel ? Le racisme institutionnel, on peut l'associer à des mécanismes structurels, plus ou moins visibles, qui fabriquent des discriminations indirectes et directes à l'encontre des minorités. Donc, comment on peut définir le racisme institutionnel ? Le racisme institutionnel est un meccanisme strutturale, plus ou moins visible, qui crée des discriminations directes et indirectes vers les minorités. Et donc, estimant être victime du racisme structurel d'État, d'être humilié par l'impérialisme et le colonialisme de l'Occident et du pouvoir blanc, s'inscrivant dans une dynamique d'auto-défense, les décoloniaux vont assumer une fonction de confrontation, de rupture avec les institutions républicaines qu'ils jugent co-responsables du racisme structurel dont ils sont victimes. Donc, si posent les victimes du racisme structurel de l'État, qui subissent par des humiliations de l'État, qui subissent par des humiliations de l'État, qui sviluppano des dynamiques de l'État, qui sviluppano des dynamiques de l'État, qui devono des décoloniales, et donc, pour ces acteurs, face à ce qu'ils appellent la mécanique raciste de l'État, « Seul un « nous », ce « nous » étant celui des indigènes ex-colonisés, qui est opposé à un « e », c'est-à-dire celui des Blancs ex-colonisateurs, peut s'opposer à des pratiques discriminatoires inscrites dans les têtes et dans les corps. » Donc, pour ces acteurs, de fronte à la mécanique raciste de l'État, « Que produisent-ils ? » « Que produisent-ils ? » Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à la question, « Que produisent-ils ? » Et donc, pour combattre la discrimination des ex-colonisés, ces décoloniaux s'inscrivent dans une logique d'auto-apartheid. D'auto-apartheid, par exemple, ça veut dire qu'ils proposent des stages de non-mixité dans différents types de luttes. C'est-à-dire que d'auto-apartheid, certaines luttes contre le racisme ne sont pas autorisées à ce qu'ils définissent comme Blancs. Donc, « Cosa propongono pour combattre la discrimination ? » « Propongono une logique d'auto-apartheid et de razzizzation. » « Par exemple, propongono des stages de non-mixité. » Et donc, finalement, à partir d'une posture victimaire, d'une vision qui oppose des Noirs, des Arabes, des musulmans aux Blancs, ces identitaristes décoloniaux y participent, à mon sens, à la coproduction d'une racisation des rapports sociaux. « A partire da questa posizione vittimista qui oppose les noirs musulmans, selon moi, c'est une coproduction de la racisme des rapports sociaux. » « Pour les décoloniaux, toutes les dominations, toutes les oppressions, sont interprétées en termes de race. La race n'étant pas entendue comme une entité génétiquement définie, mais comme une construction sociale. » « Pour les décoloniales, toutes les dominations sont vues en termes de race. Et donc, par exemple, dans cette dynamique, il y a un philosophe qu'on voit ici à droite, sur le slide, qui s'appelle Geoffroy de Lagannerie, qui se positionne comme un intellectuel organique des combats indigénistes. Il affirme qu'il y a le système scolaire en France pour les Blancs et le système pénal pour les Noirs. Et donc, effectivement, pour ce philosophe, je le cite, « il existe même en France un système racial de persecutions et d'élimination des Noirs et des Arabes, mis en oeuvre par la police, dont la fonction est de produire une sorte de sélection raciale de la population, qui sera exposé à l'appareil repressif d'État. » Et donc, par exemple, pour ce philosophe que je le disais, il existe en France un système raciale de persecutions et d'élimination des Noirs et des Arabes, qui s'est mis en oeuvre par la police, la qui fonction est de produire une sorte de sélection raciale de la population, qui sera expérée à l'appareil repressif d'État. Et donc, pour ce philosophe et plus globalement pour les indigénistes, la police serait ontologiquement, c'est-à-dire par essence, raciste. Et donc, les violences policières ne sont pas pensées comme des violences sociales, mais d'abord comme des violences raciales. Et donc, ces acteurs calquent la réalité états-unienne, fortement liée à son histoire esclavagiste, à la situation française contemporaine, c'est-à-dire que, pour les identitaristes des coloniaux, les policiers français sont le bras armé de l'État totalitaire, je les cite, terroristes, esclavagistes, colonialistes, comme notamment le proclame l'un des acteurs des coloniaux, donc de la Ligue de défense noire africaine, qu'il avait prononcée lors d'une manifestation contre les violences policières et le racisme, donc en juin à Paris. Et donc, ces acteurs font un parallèle avec la réalité des États-Unis, font un parallèle avec la situation française actuelle, et descrivent la police comme le bras armé de l'État totalitaire, qui est définit comme «esclavagiste, colonialiste ». Et donc, ces mots sont sortisées dans la manifestation de juin à Paris. Et donc, tous les policiers sont racisées, puisque ces policiers sont au service, d'ailleurs même lorsque ces policiers sont noirs, sont de couleur, comme étant au service d'un État raciste défendant un ordre social blanc. Donc, tous les policiers sont racisées, même si sont nés, parce qu'ils sont au service d'un État raciste, qui protège l'ordre social blanc. Et donc, les indigénistes rompent clairement avec le modèle laïque républicain accusé de produire du racisme et de l'islamophobie. Donc, les indigénistes rompent avec le modèle laïque républicain qui est accusé de produire du racisme et de l'islamophobie. Donc, une fois, pour affirmer tout ça, j'affirme tout ça en rapport à des observations que j'ai fait auprès de ces acteurs, de ces activistes, en lisant leurs proses, mais aussi en faisant des entretiens et des observations lors de manifestations. Alors, le premier élément que je peux affirmer, c'est que ces acteurs développent un anti-humanisme. C'est-à-dire que, et là, j'avais trop de choses à dire, donc je vais me concentrer sur le slide, il plébiscite effectivement une posture humaine transcommunautaire, parce que, justement, développer une posture humaine transcommunautaire va affaiblir l'identité de la communauté de référence et d'appartenance. Donc, l'humanisme est perçu comme une faiblesse dans le cadre d'une défense communautaire. Donc, je peux affirmer ce que j'ai dit, c'est que les acteurs développent une sorte de anti-humanisme. Est-ce que l'humanisme est considéré comme une faiblesse dans le cadre de la défense communautaire ? Là, je vais me concentrer pour plus, parce que je vois que le temps passe vite, je vais parler qu'en lien avec le slide, parce que sinon, on n'en finira pas, même si c'est plus compliqué, ce que j'ai envie de définir. Mais là, je ne sais pas si on va avoir le temps, donc je vais me concentrer là-dessus. Donc, dans mes observations, j'ai défini aussi, j'ai pu observer un anti-racisme anti-blanc, entre guillemets. Et donc, c'est-à-dire que là, les décoloniaux, ils entretiennent un climat, donc je l'ai déjà dit, de ressentiment à l'encontre de l'Occident et de la France, mais aussi à l'égard ou à l'encontre de la majorité de ces citoyens qui vont être essentialisés comme des bénéficiaires d'un privilège. Être blanc est un privilège, selon eux. Et donc, pour ces décoloniaux, tous les blancs sont intrinsèquement et inconsciemment racistes, puisqu'ils auraient intériorisé des rapports sociaux de race, construits durant l'ère coloniale, et faisant des corps non-blancs, des corps illégitimes pour l'ordre racial blanc. Donc, je me concentrerai maintenant sur les slides. Donc, j'ai pu observer aussi un anti-racisme anti-blanc, c'est que les décoloniales alimentent un climat de ressentiment et d'odio vers l'Occident et la França, et la majorité des ses citoyens sont essentiellés comme des bénéficiaires d'un privilège blanc, parce qu'être blanc représente un privilège. Pour les décoloniales, tous les blancs sont intrinsèquement et inconsciemment razzistes, parce qu'ils ont interiorisé des rapports sociaux de race, construits durant la histoire coloniale, faisant des corps non-blancs, des corps illégitimes pour l'ordre raciale blanc. Oui, donc, dans cette perspective indigéniste, en fait, le racisme ne peut être qu'occidental, puisque le racisme ayant été inventé en Occident par des blancs, seuls les blancs peuvent être considérés comme racistes, et les non-blancs peuvent être considérés comme racistes, et les non-blancs pensent comme des victimes innocentes de racisme occidentaux ou du racisme systémique. Et donc, dans cette perspective indigéniste, le racisme peut être uniquement occidentaux, et seulement les blancs peuvent être racistes. En effet, c'est en accusant uniquement les blancs de racisme, les pseudo-antiracistes, parce qu'ils se définissent comme antiracistes, mais je conteste cette idée qu'ils sont antiracistes, puisque j'affirme qu'ils sont racistes, oublient de prendre en considération le fait que le racisme est d'abord un processus de déshumanisation qui est malheureusement devenu universel. Oui. Donc, ces pseudo-antiracistes, qui, selon moi, sont des rassistes, ont dimentiment de tenir compte du processus de déshumanisation, on est universale. Effectivement, là, dans le slide, j'ai mis simplement qu'en fait, le racisme, je le résume en… Il y a deux… On peut le résumer, il y a deux formes de racisme. Il y a un racisme classique, et il y a un néo-racisme différentialisme. Et vous pouvez peut-être traduire le slide. Oui. Alors, il y a juste… J'ai toujours ce problème de rectangle qui pratiquement… Oui, c'est à cause de ça. Voilà, c'est parti là. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est quand je vous vois en bas. Oui. Donc, dans les slides, j'ai mis plusieurs définitions du racisme. Et effectivement, il y a deux définitions du racisme. Il racisme classique, biologique et inégalitaire. Il racisme bio-inegalitaire est centrale sur l'affermation dans le maintienment d'une superiorité razziale que si attribuisent aux dominants. La seconde forme de racisme est le neorazisme, qui est différentialiste et culturel. Il neorazisme implique le culte des identités culturales, particulières et de leur purestité. Et donc, on peut dire que le racisme, c'est la conjugaison de croyances racialisantes et de dystopies fondées sur l'exclusion, la purification ou la reconstruction de populations au moyen de normes biologiques, mais aussi de normes culturelles. Donc, le racisme est une coniugation de credences radicalisant et de distopie de la ristrutturation, parmi les normes culturales. Ainsi, à l'ère globale, effectivement, bien que le racisme soit un projet politique, donc un projet politique d'exclusion, fondé sur l'appel à la violence, à la discrimination et qu'il a été effectivement inventé en Occident, aujourd'hui, les manifestations du racisme existent sur l'ensemble de la planète. Donc, dans l'ère globale, pour les identitaristes des coloniaux, de façon manichéenne, le blanc va toujours incarner la figure du mal, tandis que la noirceur de la peau est pensée comme un indice de la victime innocente. Autrement dit, l'imaginaire victimaire est désormais hégémonique. La noirceur est perçue comme le visage du bien, c'est-à-dire que le blanc est perçu comme l'image du mal, le noir est perçu comme l'image du bien. Pour les identitaristes des coloniaux, le blanc est comme la figure du mal, le blanc est comme un indice de la victime innocente, donc, le blanc sera associé au mal, et le blanc sera associé au bien. Toujours dans mes observations, j'ai pu observer une N de la France. C'est-à-dire que... Allez-y, allez-y. Je pense que vous avez... Allez-y, allez-y. Alors, c'est toujours dans mes observations, j'ai pu voir cet odio de la France. Donc, vous le voyez bien, là c'est bien écrit. Le nous indigéniste s'incarne dans une autodefinition racialiste et victimeire, producteur d'une xenophobie antifrançaise. Donc, par exemple, l'un des leaders qu'on voit à droite, d'ailleurs, qui est d'un mouvement qui s'appelle le Front Unite des quartiers populaires, enfin, le Front Unite des immigrations et des quartiers populaires, donc, a écrit un livre qui s'appelle «Nic la France ». Alors, je ne sais pas comment vous pouvez le traduire en... Oui, on peut le traduire, l'italien est très fourni. D'accord. «Nic la France » où est affirmé ce « nous victimeire » emprunt de ressentiment à l'encontre de ceux qui ne sont pas non-blancs, c'est-à-dire noirs, arabes et musulmans. Donc, ce « nous indigénistes » vient incarné dans une autodefinition racialiste et vitimiste, qui produit une xenophobie antifrançaise. Il leader del Front Unite des immigrations et des quartiers populaires, qui vous voyez à droite, a écrit un livre intitulé «Nic la France », qui, en quelques mots, est « Trombe à la França », où il est affirmé un « nous victimeire » plein de ressentiment à ceux qui ne sont pas blancs, c'est-à-dire les ners, les arabes et les musulmans. Il y a aussi une fascination pour la violence. La fascination pour la violence, elle est reliée en particulier au fait, comme je l'avais montré lors du cours d'hier, en fait, les jeunes des quartiers populaires, notamment, vont être désignés comme un sujet révolutionnaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « lascar » de cité. Donc, il va être désigné comme un sujet révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il s'agit dans ce cas de mobiliser la masculinité dominée et régressive, donc de ces jeunes deux quartiers qui sont discriminés, dont la virilité, d'une certaine manière, est brimée par une police de guerre, eh bien, il faut transformer ce « lascar » de cité en sujet révolutionnaire, en capacité de remettre en cause l'Occident de façon radicale. Donc, j'ai aussi observé un certain fascinant pour la violence. et certains jeunes des quartiers se transformeront dans ce qu'on appelle « lascar » de cité. Ou « banlieue ». « Lascar » de banlieue, peut-être qu'on peut… Oui. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, c'est vous, mais je ne sais pas si « cité », ça se dit aussi en Italie, c'est pour ça. Alors, si j'ai vu qu'on l'utilisait, mais oui, on peut utiliser aussi « banlieue ». Oui. En fait, j'ai laissé le terme « tel qu'il était », qui est désigné comme un sujet révolutionnaire. Il s'agit de mobiliser la masculinité dominée et régressive pour transformerla en une masculinité révolutionnaire, capable de remettre en cause l'Occident de façon radicale. Alors, on peut dire qu'il y a aussi dans mes observations une division de classe. Pourquoi il y a une division de classe ? Parce que les leaders des activistes des coloniaux oublient, en fait, donc, agissent au nom de la lutte contre les discriminations raciales, mais ils oublient, en fait, de… Ils dénoncent, donc, d'une certaine manière, l'hégémonie national-républicaine. Ils dénoncent les privilèges des Blancs, et notamment des bourgeois Blancs, mais ils oublient, en fait, de souligner qu'ils agissent aussi dans leur combat pour servir une autre stratégie bourgeoise. Et l'autre stratégie bourgeoise qu'ils servent, c'est, finalement, la volonté d'une petite bourgeoisie ethnique. Ils servent, en fait, les intérêts d'une petite bourgeoisie ethnique, mais je vais la décrire un peu mieux après. Donc, j'ai observé aussi une divisione de classe, parce que certains leaders des activistes des coloniales qui dimenticanent d'agir pour l'attre contre les discriminations raciales, dénoncent l'égemonie national-républicaine, les privilèges des blancs, mais dimenticanent qu'ils agissent aussi pour servir une autre stratégie bourgoise, pour servir les intérêts d'une petite bourgeoisie ethnique. Effectivement, cette petite bourgeoisie ethnique, elle s'autoproclame représenter les non-blancs, et elle produit une vision raciale plutôt que sociale des rapports sociaux de domination, pour, d'une certaine manière, obtenir des places de pouvoir pour elle-même dans les champs médiatiques, politiques et économiques. Donc, cette petite bourgeoisie ethnique s'autoproclame comme représentante des non-blancs, et a une vision raciale et non sociale, agit pour la propre visibilité dans le camp mediatique. Effectivement, le combat de l'antiracisme politique et le combat d'une classe bourgeoise frustré issu de l'histoire coloniale. Effectivement, la lutte à l'antiracisme politique est la lutte d'une classe bourgeoise proveniente de l'histoire coloniale. Et comme le dit un historien français qui s'appelle Gérard Noiriel, lorsque le schéma marxiste de la lutte des classes s'affaiblit, les schémas identitaires sont relancés. Et il nous dit que ça s'est toujours vérifié dans l'histoire, quand le social recule, l'identité augmente. Alors, lorsque le schéma marxiste de la lutte des classes s'affaiblit, les schémas identitaires sont relancés, puisque ça s'est toujours vérifié dans l'histoire, quand le social recule, l'identité augmente. Donc, comme disait Gérard Noiriel, quand le schéma marxiste de la lutte des classes s'affaiblit, le schéma identitaires augmente. Donc, pour ces acteurs, j'avais dit que quand le social recule, l'identité augmente. Et en fait, ce que ces acteurs nous disent, c'est qu'en échange de places de pouvoir, pour les représentants de cette bourgeoisie étnique autoproclamée, les identitaires proposent la paix ou la guerre, la paix sociale ou la guerre sociale ou la guerre raciale, on pourrait dire. Et en fait, pour les identitaires, il s'agit d'en finir, donc je le disais avec la supremacie blanche, c'est-à-dire en finir avec l'État-nation républicain, cet État-nation républicain est désigné comme catho-laïque et blanc, mais il faut en finir aussi avec les soutiens de cet État-nation républicain désigné comme catho-laïque et blanc, ces soutiens juifs qui sont considérés comme les dhimmis de la République. Donc, qu'est-ce qu'un dhimmis ? C'est des minorités tolérées mais dominées en terre d'islam. Donc, les juifs sont considérés comme les dhimmis, en fait, de l'État-nation républicain. Donc, pour ces identitaires, il faut finir avec la supremacie blanche, parce que l'État-nation républicain, cattorique, laïque et blanc, cattorique, cattorique, laïque et blanc, cattorique, cattorique, laïque et blanc. C'est comme des dhimmis, et donc ces identitaires proposent un pacte, un pacte social réactionnaire, ça veut dire quoi ? Assurer la reconnaissance d'une petite bourgeoisie étnique etnoculturelle en divisant les pauvres essentiels sur des bases raciales. Donc, ces identitaires proposent un pacte social réactionnaire, et là je me suis encore perdue. Ah, vous en êtes où, s'il vous plaît ? Un pacte social réactionnaire, donc il propose un pacte social réactionnaire. Assurer la reconnaissance d'une petite bourgeoisie ethno-culturelle en divisant les pauvres essentiels sur des bases raciales. Donc, assurer la reconnaissance d'une petite bourgeoisie ethno-culturelle. Et là encore, je me suis perdue, mon cerveau ne connecte plus. Ah ouais, mince ! Ils assurent la reconnaissance d'une petite bourgeoisie ethno-culturelle en divisant les pauvres essentiels sur des bases raciales. Mais je vais bientôt m'arrêter parce que je ne pourrai pas faire ce que je vais faire. Allez-y ! Et donc, une fois que je vous ai dit ça, en fait ils font une analogie entre la situation française et la situation américaine. Et en faisant cette analogie, les identitaristes ne plébiscitent donc pas une France qu'on peut dire arc-en-ciel, une France universelle, mais à l'instar des États-Unis, une France des communautés, une France des minorités ethnico-religieuses, représentées ou incarnées par des représentants communautaires, se partageant des places de pouvoir dans les champs politiques, économiques et médiatiques. Donc, ils font une analogie de la situation française et américaine. Les identitaires plébiscitent une France qui n'est pas une France plurale, arcobalaine, mais une France composta de minoranze ethno-religieuses. Donc, ils sont incarnés par des représentants communautaires qui se partagent des places de pouvoir, justement dans les champs politiques, économiques et médiatiques. Et donc, dans ce cadre, ces acteurs, ils refusent la convergence des luttes, des différentes cibles des logiques libérales et sécuritaires, et ils préfèrent défendre des alliances, donc plutôt que la convergence des luttes, ils préfèrent défendre des alliances, mais ce sont des alliances circonstancielles, des alliances stratégiques d'intérêts particuliers, fondées sur la dénonciation d'oppression qui sont spécifiques. Donc, par exemple, ça va être la négrophobie, ça va être l'islamophobie, ça va être l'homophobie, ça va être la transphobie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une lutte contre les formes d'oppression raciste, mais on est dans des luttes d'oppression particulière, et c'est donc des alliances circonstancielles, mais de la part d'acteurs qui défendent leurs propres intérêts, plutôt que, je dirais, une lutte contre les processus racistes en général. Donc, en ce contexte, ces acteurs qui refientent une certaine convergence des luttes, qui refient des alliances circonstanciaux, basés sur des interests fondés sur la dénonciation, par exemple, de l'homophobie, de la négrophobie. Il s'agit d'une lutte contre l'oppression particulière, il ne s'agit pas d'une lutte contre un processus raciste en général. Et donc, pour terminer là-dessus, critiquant le mouvement social, organisé sur une base de classe, classiste, les décoloniales affirment un anti-movement racial. Donc, pour terminer sur ce, critiquant le mouvement social, les décoloniales affirment, je n'avais pas lu la dernière phrase, un anti-movement social. Donc, je vais peut-être, on termine peut-être là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, je voulais dire que c'était un mouvement, j'avais une proposition analytique en disant que c'était un anti-movement social, mais ce n'est pas grave. En fait, je terminerai par dire que, finalement, ces décoloniaux, ils sont dans une impasse. Pourquoi ils sont dans une impasse ? Parce que, en fait, pour lutter contre les processus de discrimination raciste, ces décoloniaux, ils légitiment l'existence d'un séparatisme ethno-culturel à travers des formes d'auto-apartheid qui sont productrices d'une relation de guerre identitaire potentiellement permanente. Donc, je finirai sur ce, sur l'impasse indigéniste. Pour lutter contre les processus de discrimination, c'est une légitimation de l'existence d'un séparatisme ethno-culturel, l'auto-apartheid, qui produit une relation de guerre identitaire potentielle permanente. Voilà, Walter, parce que je pourrais continuer pour dire, notamment, que la gauche est ambivalente, mais je ne sais pas si on a encore le temps, si on veut garder un peu de temps pour discuter. La gauche était toujours ambivalente. C'est l'ontologie de la gauche. Oui, tu as raison. Tu as raison. Non, mais je pense qu'il peut donner aussi à Nadia l'opportunité de respirer. Tout à fait. Je pense que… Non, là, je suis arrivé, là. Ah, tu es arrivé, ok. Alors, nous sommes même arrivés. Manuel, je te demande si tu peux penser à mettre sous forme équité d'un article… Bien sûr, bien sûr. Tu vas expliquer mieux, même pour les participants au cours. Et si tu n'as pas l'opportunité de l'envoyer en italien, de le faire traduire, l'important c'est que tu me donnes une communication, tout comme j'ai dit ce matin à Hervé, et nous pouvons penser à organiser toutes les choses. Je ne sais pas s'il y a l'opportunité de faire des questions, parce que je pense que nous sommes tout fatigués. Je vais demander aux participants. Alors, si ce sont des questions, des explications, certes, comme dire, nous avons comprécié beaucoup, mais Emmanuel Bouchet, qui est un ami du notre département, de nous, italiennes, qui en fait, nous, et nous, en même temps, d'Emmanuel Achiodo, qui encore, je vois, c'est lì, qui, c'est un petit peu, c'est qu'il y a un petit peu, c'est qu'il y a promesse, c'est que nous donnera en forme de l'écrité la chose qu'il reste, ce sont des argoment très importants et très sensibles, c'est vrai que c'est la prosecution de ce qu'il a dit Hervé Marshall ce qu'il se passe quand il se produit des ghétis, quand la société se produit une séparation, une séparation correspond à une autre, c'est un razzisme et un antirazzisme qui est allo stesso modo razzis. Nous en Italie non avons eu une histoire coloniale significative comme la França, nous éramos la barzellette d'Europa et donc nous avons dû faire les comptes avec un long periodo de colonialisation. Mais au même temps, il y a des formes analogues, par exemple, je pense à quanta partie du discours razziste c'est dans certaines politiques italiennes et comme ce discours razziste, présente en certaines politiques italiennes et puis se transfère, parce qu'il y a avant nous, les terronies, quelles qui sont l'oggetto du razzisme, maintenant les italiennes sont les mêmes paroles du fronte nationales en France, donc les italiennes et les franceses, si sont les italiennes et les meridionales, si sont embarcats et quand on voit aussi les espoirs de forme de partit qui ne devraient pas avoir une légitimation en vaste aree du mezzogiorno, invece ce l'hanno. La cosa più emblematica di tutto è il sindaco leghista di Riace, il sindaco e anche abusivo. Quindi vi voglio chiedere se avete delle curiosità, delle cose, potete porle. Diciamo, io credo che alle 6 potremmo concludere, quindi sono rimasti una ventina di minuti circa. Se c'è qualcuno, se c'è qualcuno che può, che vuole intervenire. Se c'è qualcuno, non? Non... Non... Non, non... Non, ma... Manuela pose moi une question méchante je le contrôle encore il est sous contrôle peut-être vous m'écoutez mal mais j'espère que vous m'entendez la communication très intense comme toujours je parle en français, je parle en italien une communication intense comme toujours sociologiquement intense donc vraiment merci pour cette communication oui j'ai une question mais juste sur la dernière période parce qu'elle est en train aussi de faire des enquêtes comme toujours quand on travaille de sociologue dans l'ethnographie avec de l'ethnographie des récits des récits de vie et avec la pandémie pendant et après la pandémie dans les quartiers populaires plutôt que les équilibres aussi dans ce type de force dans cette dynamique complexe qui t'a décrit juste je voulais je voudrais savoir si pour toi se posent en question qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la pandémie qu'est-ce qu'il peut changer aussi en Italie le grand débat c'est maintenant la pandémie c'est une occasion aussi pour la lutte sociale pour la confrontation entre les mouvements entre visions différentes perspectives différentes juste j'ai une curiosité si dans tes études maintenant dans cette période-là la pandémie c'est en question pour dire pour voir pour faire naître des nouveaux questions je ne sais pas si c'est en question c'est un questionnement aussi dans ces périodes qui t'es en train aussi de faire des recherches parce que chez nous c'est tout bloqué moi je fais des choses en distanciel c'est pas c'est pas un vrai donc en somme juste j'avais la curiosité si t'as questionné cette période aussi dans la alors merci pour cette question j'ai pas travaillé en tant que tel sur la pandémie mais comme tout le monde je la constate et en tout cas je constate les conséquences en fait des choix politiques concernant la gestion de la pandémie et évidemment il y a plusieurs niveaux d'analyse il y a bien sûr le niveau médical mais je suis pas compétent sur cette question et puis il y a le niveau plus politique et donc par rapport à ce qu'on a traité hier ce que je constate évidemment c'est que la contestation sociale qui était extrêmement forte juste avant la pandémie notamment avec la période des gilets jaunes où le gouvernement du président actuel donc Emmanuel Macron était très en difficulté vis-à-vis d'une partie de la population qui ne s'était jamais révoltée c'est-à-dire non pas la population des banlieues non pas la population des je dirais des salariés des ouvriers mais une population périurbaine une population d'une petite classe moyenne vivant dans les dans les dans les dans la dans le proche vivant enfin dans les dans le monde de la ruralité ou de la péri-urbanité mais étant les premières victimes finalement des localisations et de la globalisation ils n'avaient jamais connu ça et donc il y a une énorme violence mais qui exprimait un énorme malaise de la société et évidemment la pandémie et donc les restrictions de manifester ont d'une certaine manière pétrifié en fait ces contestations sociales ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est que dans les quartiers populaires en tant que tels la gestion de la pandémie n'a fait que renforcer les problèmes qui étaient déjà très puissants au sein des quartiers populaires et c'est sûr qu'il y a un gros débat en France entre ça a renforcé les fractures c'est-à-dire que il y a les personnes qui ont pu vivre la pandémie en allant dans leur maison de campagne quand on était à Paris on pouvait aller dans sa résidence secondaire à la campagne ou proche de la mer et les et les habitants des quartiers populaires donc qui vivent dans des familles nombreuses dans des immeubles où ils n'ont plus le droit de sortir donc il y a eu beaucoup de en fait il y a eu une sorte de repli et une fracture qui s'est accentuée donc j'ai le sentiment que c'est pétrifié et qu'évidemment la fin de la sortie de la pandémie va faire rejaillir peut-être de manière brutale les questions et les problématiques sociales culturelles et politiques qui sont toujours présentes et qui ne feront que de s'accroître puisqu'évidemment on peut imaginer que la fin de la pandémie va amener aussi du chômage une augmentation du chômage une augmentation de la crise économique voilà alors si je regarde les choses de manière moins négative il faut quand même reconnaître que la société française bien qu'elle soit comme je l'ai montré fracturée elle a une histoire notamment vis-à-vis de l'état social qui reste quand même assez puissante et donc s'il n'y a pas eu de révolte c'est aussi parce que l'état a accepté en fait de faire du déficit pendant des décennies on nous a dit que le déficit c'était impossible et pendant la pandémie l'état a accepté de faire du déficit et en fait de soutenir les ménages pour éviter effectivement qu'il n'y ait plus de quoi vivre donc pour moi cette pandémie elle a renforcé les fractures mais elle a pétrifié les contestations les contestations collectives mais c'est simplement un moment et à mon avis ça va se décrupuler quand nous sortirons de cette crise sanitaire on doit espérer qu'ils ne sortiront jamais qu'est-ce que tu dis quel cynisme alors la la domanda d'emanuela era con con questa pandemia nei quartieri popolari sicuramente c'è stato un cambiamento negli equilibri in questa dinamica che cosa può cambiare in questi quartieri e voleva sapere se il professore si era interessato a questa problematica giusto si se costituiva appunto una domanda di ricerca visto che è in corso appunto la ricerca in alcuni quartieri quindi la risposta quindi non ho ancora lavorato sulla pandemia ma ho osservato le scelte politiche riguardo alla gestione di questa pandemia e qui ci sono più livelli di analisi c'è il livello medico per il quale non sono competente e un livello più politico prima della pandemia c'erano dei movimenti di contestazioni molto forti con per esempio i gilets jaunes per i quali il governo ha avuto tante difficoltà difficoltà perché si trattava di una popolazione che finora non si era mai rivoltata non si trattava di una popolazione delle banlieue ma di una popolazione periurbana una piccola classe media che viveva in un mondo rurale ma erano state le prime vittime della globalizzazione prima della pandemia c'era tanta violenza e malessere nella società questa pandemia ha pietrificato i movimenti di contestazione questo è il primo punto invece il secondo punto è che nei quartieri popolari la gestione della pandemia ha rinforzato i problemi che esistevano già in questi quartieri ha rinforzato le fratture per esempio alcune persone sono potuti andare nelle residenze secondarie in campagna mentre gli abitanti dei quartieri no c'è stata una specie di ripiego secondo me e la frattura si è accentuata si è tutto pietrificato e secondo me la fine della pandemia farà scoppiare i problemi culturali e politici per esempio ci sarà un aumento più generale dopo se voglio essere un po' più positivo la società francese ha una storia potente rispetto allo stato sociale durante la pandemia lo stato ha accettato di fare del deficit per sostenere i nuclei familiari secondo me questa pandemia ha rinforzato la frattura ma ha pietrificato pietrificato le contestazioni collettive e secondo me sarà tutto molto amplificato alla fine di questa crisi sanitaria sì allora Vraiment une énorme fracture qu'il faut rappeler dans tout ça, c'est que cette affiche que je montre sur le diapo, ça montre dans quel cadre on est, c'est-à-dire dans quelle situation on est. Il y a eu au mois de novembre une grande manifestation le 19 novembre 2019 contre l'islamophobie, suite à une tentative d'attentat de militants d'extrême droite contre une mosquée. Et en fait, durant cette manifestation qui a été constatée, la grande partie de la gauche, des partis et des syndicats, ont manifesté avec des islamistes, en tout cas des frères musulmans, qui ont comme projet de remettre en question le projet de la laïcité française en considérant que le projet de la laïcité française, qui veut effectivement ce que l'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, est considérée comme une forme de racisme. Et là, on le voit avec l'affiche que j'ai photographiée pendant la manifestation. On voit en Grande-Bretagne une policière avec un voile, aux États-Unis un médecin avec un voile, et en France, il est écrit « plage interdite aux femmes voilées, plage interdite aux femmes voilées, plage interdite aux chiens ». Autrement dit, comme quoi la France serait anti-musulmane. Et c'est fondamental, parce que, je ne sais pas, je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion, puis après vous traduirez comme vous voudrez, mais lors de cette manifestation, beaucoup de gens de gauche, des partis de gauche, ou des représentants étaient présents. Or, le vrai problème qu'il y a aujourd'hui au sein de la gauche française vis-à-vis de ces débats, c'est que la gauche française, pendant des décennies, pendant même des centaines d'années, et je pourrais dire même depuis 200 ans, a lutté pour le libre arbitre et pour lutter contre le cléricalisme. Et notamment, ils ont lutté contre la religion catholique et son influence au sein de la société française, considérant qu'il fallait séculariser la société française et donc travailler à l'émancipation des individus contre les cléricaux. Or, une partie de la gauche française, aujourd'hui, par électoralisme, alors qu'ils luttaient contre la pression religieuse qui s'opérait chez les individus, et notamment auprès des classes populaires, et finalement contestait la religion comme étant le pliome du peuple, eh bien, en ce qui concerne les musulmans, eh bien, ils assimilent des musulmans à des opprimés, aux damnés de la terre, et ne remettent pas en question, en fait, la pression religieuse dont peuvent être victimes les habitants des quartiers populaires issus de l'immigration. Parce qu'il y a aussi des promoteurs religieux dans ces quartiers, qui ne militent pas pour l'émancipation des femmes, mais qui militent pour, en fait, une forme de revendication identitaire de type politico-religieuse. Et donc, il y a une crise profonde au sein de la gauche, entre ceux qui développent et qui défendent un projet universaliste, anticlérical et émancipateur, et une gauche qui, d'une certaine manière, défend, parce qu'ils assimilent les musulmans aux nouveaux opprimés, aux nouveaux damnés de la terre, et qui défendent, en fait, le conservatisme religieux d'une partie des musulmans. Et donc, il y a une vraie crise de la gauche. Et cette vraie crise de la gauche, en fait, c'est la crise de la société française, me semble-t-il. Et qui produit de la violence. Parce que je n'en ai pas parlé, parce que c'est tellement énorme. Évidemment, l'Italie, vous en avez entendu parler. L'assassinat et la décapitation du professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty. Et évidemment, le fait qu'un jeune ait pu décapiter au couteau un professeur d'histoire-géographie, parce qu'il avait montré des caricatures de Charlie Hebdo. Vous imaginez bien, je dirais, l'angoisse dans laquelle est toute une partie de la société française vis-à-vis de ces questions qui, à mon avis, ne sont loin d'être réglées. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte. Si en Italie, il y avait eu, je ne sais pas, en fait, on compte, depuis cinq ans, il y a eu à peu près 350 personnes, enfin, il y a eu 450 personnes qui ont été tuées par des islamistes, en fait, en France, en cinq ans. Et pour autant, la France a tenu bon, il n'y a pas encore eu de violence, je dirais, de violence vengeresse contre les musulmans. Et pourtant, la France est accusée d'islamophobie. C'est quand même assez étonnant. Quel pays pourrait résister à près de 450 morts en cinq ans au nom d'une vision de l'islam? Et comment ce pays peut-il, même à l'échelle internationale, comme le fait Erdogan, traiter la France d'islamophobe? Ok. Allora, vorrei aggiungere alcune cose e vorrei definire un po' questa ambivalenza della sinistra. Quindi c'è stata una frattura nella sinistra che bisogna ricordare. Allora, si vous pouvez poster l'affiche, ça je la fais voir. Oui. Allora, voi osservate la locandina in alto a sinistra, vedete questa locandina mostra in quale situazione si è dal 19 novembre del 2019, data alla quale c'è stata una manifestazione contro l'islamofobia perché c'era stato un attentato contro delle moschee. Quindi, se observate la locandina vedete la rappresentazione di una donna velata nel Regno Unita, di una donna medico c'è negli Stati Uniti, no, Regno Unito, negli Stati Uniti la foto di una donna medico con il velo e invece in Francia la locandina dice spiaggia vietata alle donne velate e ai canni. Durante questa manifestazione della sinistra questa sinistra ha manifestato con gli islamisti erano state rimesse era stato rimesso in discussione il progetto di laicità alla francese di separazione tra la chiesa e lo Stato che viene considerata come una forma di razzismo quindi durante queste manifestazioni tante persone di sinistra erano presenti il problema della sinistra francese è il fatto che ha lottato contro il libero arbitrio e contro la religione ha lavorato all'emancipazione della società francese contro i clericali gran parte dei politici di sinistra vede la religione come l'opio del popolo ma c'è un'altra parte della c'è una parte della sinistra che fa un'assimilazione e considera i musulmani come delle vittime e dimentica che esistono dei promotori religiosi nei quartieri che militano per le loro rivendicazioni identitarie a fianco a questa sinistra anticlericalista esiste un'altra sinistra che difende il conservatismo religioso di alcuni musulmani in Francia c'è una crisi della sinistra che produce tanta violenza avrete sicuramente sentito parlare dell'episodio della decapitazione del professore di geografia Samuel Paty perché aveva mostrato delle caricature di Charlie Hebdo c'è una reale preoccupazione nella società francese rispetto a queste questioni che non sono assolutamente risolte se pensiamo che da cinque anni 450 persone sono state uccise dagli sanisti in Francia ci possiamo chiedere come fa ancora a resistere perché ancora non ci sono stati episodi di violenza per vendicarsi quindi nessuno ha tentato di vendicarsi però la Francia viene accusata di islamofobia la Francia per esempio viene accusata da Erdogan di islamofobia e veramente ci possiamo chiedere come fa ancora a reggere voilà io ringrazi bene tu hai miso di al feu come come noi diciamo in l'Italia c'è di che io penso che ha comunicazione peut-être la prosécution de la communication d'Hervé, parce qu'Hervé nous a montré comment est importante l'organisation du territoire et comment les ghettos vont se former, l'éthinisation des ghettos. Et sous cette disposition, ils vont se confronter deux différentes identités qui sont au même temps vont produire des formes d'intolérance si nous ne voulons pas parler de racisme mais un minimum d'intolérance. Et alors je pense que oui, que nous je pense que nous pouvons utiliser ce pronom nous devons résistre parce que les choses qui les affaires à partir de Charlie Hebdo à l'attentat de Nice de Strasbourg de tout en France mais même dans d'autres pays la Belgique par exemple en Espagne au Royaume-Uni je pense que nous sommes sous attaque c'est-à-dire que nous ne devons pas penser que nous sommes en guerre parce que je pense que nous avons peut-être que nous n'avons pas les anticorps pour le virus du virus Covid-19 mais nous avons les anticorps contre le virus du fanatisme religieux du fanatisme religieux c'est des deux côtés du fanatisme religieux c'est d'un autre fanatisme qui s'oppose avec les mêmes moyens au fanatisme religieux c'est-à-dire qui je peux dire sans être rhétorique mais 2000 ans de civilisation qui ont produit la société ouverte que nous avons en France même en Italie je pense que nous avons dans notre société toute la possibilité d'avoir des réponses qui des réponses utiles pour arrêter cette montée de 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 merci alors 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 mais mais en même temps cette réponse ne sont pas des réponses automatiques non nous avons le futur dans notre main on doit être vigilant bien sûr mais mais tu sais mais tu sais Walter ma dernière enquête que je suis en train de réaliser en ce moment dans les quartiers populaires justement parce que je crois qu'il faut absolument pas confondre l'islamisme et l'islam absolument pas et donc par contre lutter contre l'islamisme ce n'est pas lutter contre l'islam et d'une certaine manière l'extrême droite veut faire confondre islam et islamisme et une partie de l'extrême gauche par clientélisme par clientélisme n'accepte pas de lutter contre l'islamisme et en ce sens c'est eux qui participent à assimiler musulmans et islamistes même si ce n'est pas leur objectif à la base mais en même temps ils pactisent avec des promoteurs de morale religieux qui empêchent les musulmans ordinaires de vivre leur foi et loin évidemment de toutes ces idéologies mortifères donc je pense qu'il y a une responsabilité de la gauche une partie de la gauche je dis clairement l'extrême droite pour des progressistes de gauche de toute façon ce sont des adversaires des ennemis mais je veux dire que la gauche si elle ne prend pas considération qu'il existe des activistes qui sont dangereux pour les démocraties qui sont d'abord dangereux pour les musulmans elle doit accepter sa croix d'une certaine manière elle a accepté d'aller faire la guerre en Espagne dans les années 30 il faut aussi qu'elle accepte de pouvoir lutter et de défendre j'ai envie de te dire de défendre le PKK c'est-à-dire de défendre les Kurdes contre les islamistes de la Turquie de la même manière qu'ils ont dû se battre à un moment donné pour défendre les républicains en Espagne et je veux dire que de ne pas accepter de ne pas considérer qu'il existe des fascistes islamistes au même titre qu'il existait des fascistes catholiques c'est inacceptable on est dans un autre monde et de ne pas accepter pour cette gauche de lutter contre les fascistes islamistes c'est eux qui participent à donner le pouvoir à l'extrême droite parce que en ne reconnaissant pas qu'il y a un danger islamiste en France et en Europe et bien ne pas le reconnaître c'est donc donner du pouvoir à ceux qui voient le monde dans un choc civilisationnel et la réalité c'est que Marine Le Pen elle est aux portes du pouvoir en France Marine Le Pen est aux portes du pouvoir en 2022 il est possible qu'elle prenne le pouvoir et je veux dire que quelque part il y a une responsabilité de ceux qui veulent se mettre la tête dans le sable je veux dire qu'à un moment donné il faut lutter entre progressistes et quelle que soit la couleur de peau l'origine c'est pas le problème et ne pas de ne pas considérer tu as raison tu dis il ne faut pas déclarer la guerre mais la guerre nous a été déclarée nous sommes en guerre non pas contre le virus mais contre des islamo-fascistes qui sont qui agissent à l'échelle internationale et aussi en France et je veux dire que quand Erdogan met en difficulté l'Union Européenne encore il y a deux jours oui lorsqu'on laisse Erdogan faire ce qu'il veut de vouloir reconstruire un califat en humiliant l'Occident et ses valeurs ses valeurs de lumière ses valeurs universelles et bien d'une certaine manière on prépare en fait une réaction qui sera une réaction d'extrême droite et ça ça me fait très peur et donc quand je critique la gauche c'est pas parce que je ne suis pas de gauche parce que j'assume être un sociologue de gauche mais c'est justement parce que j'ai peur qu'en fait une minorité agissante de militants d'extrême gauche en fait qui est en fait déconnectée des angoisses du peuple et bien finalement amène l'extrême droite ou même si elle ne se dit pas extrême droite en tout cas les idées d'extrême droite à être au pouvoir en France et la France c'est pas que je suis nationaliste patriote c'est pas la question c'est que à l'échelle de l'histoire elle représente quelque chose d'abord elle est au milieu de l'Europe d'abord elle a fait la révolution française donc ça veut dire quelque chose et la laïcité elle est née en France elle est née en France dans une guerre de religion entre les protestants et les catholiques et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans une société française multiculturelle où je rappelle quand même que les musulmans c'est la deuxième religion de France mais ils représentent presque 10% de la population française c'est pas rien c'est important donc ça veut dire que et personnellement ça ne me gêne pas on vit dans une société française multiculturelle c'est très bien mais il faut que 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 d'une certaine manière ces français musulmans je dis d'abord des français musulmans plutôt que des musulmans français des français musulmans et bien ils puissent vivre leur islamité mais dans un espace je dirais moins moins crispé sur les questions identitaires et donc ça c'est fondamental et donc quand par exemple la France suite au discours du président de la république après la mort de Samuel Paty est critiquée aux Etats-Unis par les hommes politiques des Etats-Unis par des responsables politiques du Moyen-Orient du monde entier c'est-à-dire qu'en vérité la France c'est son modèle son modèle laïque son modèle intégrationniste son modèle qui fait que des musulmans peuvent très bien vivre en France leur islamité sans imposer d'une certaine manière comment dire une appartenance communautariste et bien c'est pas pour rien que la France est attaquée tu me dis il y a eu des attentats en Belgique il y a eu des attentats à Munich certes mais jamais dans une telle proportion ah oui mais oui mais c'est important oui oui c'est très important et c'est pas pour rien que la France elle est visée c'est pas pour rien c'est pas parce que c'est la France c'est ce qu'elle représente ce qu'on veut faire c'est faire peur c'est-à-dire que ne pas soutenir Charlie Hebdo ne pas soutenir les caricatures même si on n'est pas d'accord sur ce qu'il dit c'est pas grave ça ce qui est important c'est que ce qu'il cherche c'est l'auto-censure c'est qu'on n'ait même pas envie de faire le dessin parce qu'on a peur de le faire on a peur de mourir donc à partir de ce moment-là on va pas le faire et donc moi je dis clairement qu'entre le compromis et la compromission je veux bien du compromis mais je veux pas de la compromission et donc moi je dis clairement que je suis un acteur je suis un militant je suis un militant sociologue de l'universalisme de la laïcité du vivre ensemble et donc et en tant que sociologue dans les quartiers populaires ce que je découvre c'est que et c'est ça que je voulais simplement dire c'est qu'en fait il y a plusieurs processus qui produisent du repli communautaire il y a d'une part et ça faut pas nier des discriminations racistes des discriminations raciales et religieuses des discriminations racistes qu'il faut combattre par le haut et par le bas mais ces discriminations elles produisent aussi de la victimisation dans un contexte de ghettoïsation qui donne du pouvoir à des acteurs de la diasporisation et qui donc donne du pouvoir à des promoteurs communautaires et tout ça se complexifie donc en vérité il y a une articulation discrimination victimisation ghettoïsation communautarisation mais aussi diasporisation tout ça c'est un chaudron c'est un chaudron donc évidemment pour lutter contre tout ça il faut lutter contre les discriminations il faut lutter contre la ghettoïsation mais il faut aussi lutter contre la diasporisation parce que la diasporisation ça crée pas une identité une identité collective dans un pays il y a des personnes qui vivent en France mais qui sont connectées avec El Jazeera avec l'Algérie avec le Pakistan avec le Maroc et en fait ils se sentent pas français ils ont des papiers français mais ils se sentent pas français parce qu'ils sont discriminés mais pas uniquement parce que leur communauté leur dit tu es d'abord d'origine marocaine tu es d'abord d'origine algérienne et d'une certaine manière celui qui dit mais non je suis français et bien il va dire mais non tu es un traître à ton pays d'origine donc ça veut dire comment on peut créer une société unite si d'un côté l'extrême droite dit vous ne serez jamais des français et de l'autre côté on leur dit dans la communauté d'origine vous ne serez jamais des français mais ça c'est c'est la guerre civile pour demain et je te dis moi clairement qu'à terme j'ai peur d'une guerre civile et donc la guerre civile on la verra peut-être pas dans 5 ans mais il faut penser les choses sur plusieurs années il faut faire de la prospective et donc c'est des choses très sérieuses parce que pourquoi c'est très sérieux parce que j'ai envie de te dire que ne pas de laisser par exemple critiquer la France pour ses valeurs c'est finalement participer au terreau de la violence pardon non non c'est vrai c'est vrai ce sont des questions très importantes oui si nous pouvons demander à Nadia oui 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 non 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 oui oui et ensuite alors si je retrouve alors je pense d'essir c'est c'est ok Donc, on ne doit confondre l'islamisme et l'islam, il faut lutter contre l'islamisme, mais non contre l'islam. L'extrema-destra tenta de confondre un peu les idées et de mettre à la même niveau l'islamisme et l'islam. La sinistra non vuole lottare contro, cioè una certa parte della sinistra non vuole lottare contro l'islamismo, anzi fanno dei patti con loro e questo è una responsabilità di una parte della sinistra. Fin quando la sinistra non prenderà in considerazione che esistono degli attivisti, le cose non andranno bene. Negli anni 30 la sinistra ha accettato di andare in guerra contro la Spagna, oggi deve accettare di difendere per esempio i kurdi allo stesso modo. Deve riconoscere che esistono dei fascisti islamisti e deve riconoscere che il loro atteggiamento partecipa a dare potere all'extrema-destra. In Francia c'è Marine Le Pen che si trova alle porte del potere, può essere che alle prossime elezioni presidenziali diventi presidente. In Francia c'è una certa responsabilità che pesa sulle spalle di quelli che non vogliono vedere la situazione. Ma noi siamo in guerra contro gli islamo-fascisti a livello internazionale. Quando si lascia Erdogan fare quello che vuole, umiliando l'Occidente, stiamo preparando una reazione dell'estrema-destra. Quando io critico la sinistra non è perché non sono di sinistra, sono un sociologo di sinistra. La critico perché ho paura che una minoranza di sinistra porti l'estrema-destra a poter raggiungere il potere. La Francia a scala storica, a livello storico, rappresenta qualcosa. C'è stata la rivoluzione, c'è stato lo sviluppo della laicità. Nella società francese ci sono tanti musulmani, rappresentano il 10% della popolazione francese. Bisogna che questi francesi musulmani, e noterete che non dico musulmani francesi, ma francesi musulmani, abbiano la possibilità di vivere la loro islamità in spazi meno tesi. Dopo la morte del professore Samuel Paty, del quale abbiamo parlato prima, la Francia non per caso è stata criticata dagli altri paesi e dagli Stati Uniti. E' il suo modello laico che è stato criticato. Walter, mi hai parlato degli attentati a Monaco, in Belgio, ma erano molto meno importanti. La Francia rappresenta un bersaglio perché rappresenta, per quello che rappresenta, loro cercano un'autocensura, contano sul fatto che la gente ha paura di morire. Io accetto il compromesso, ma non la compromissione. Sono un militante dell'universalismo della socialità. Nei quartieri popolari si sviluppano più processi, c'è una specie di ripiego comunitario, ci sono delle discriminazioni razziste che producono una vittimizzazione in un contesto di ghettizzazione, e questo dà il potere ad alcuni promotori. C'è anche una diasporizzazione, quindi bisogna lottare contro le discriminazioni, ma anche contro la diasporizzazione, perché non crea un'identità collettiva in un paese. Alcune persone in Francia non si sentono francesi, perché la loro comunità gli dice che non siete francesi, non ci può essere una società universale se da un lato l'estrema destra dice alle persone voi non sarete mai francesi, e se le comunità di origine dicono anche loro alle persone voi non siete francesi. Sinceramente io ho paura di una guerra civile, bisogna pensare in prospettiva, e secondo me lasciare che la Francia venga criticata per i suoi valori significa partecipare alla violenza. Grazie Nadia, grazie Walter, grazie a Manuel, grazie soprattutto a Nadia, perché è stato molto difficile. Non, ho stato terribile quest'après-midi, io le riconosco, sono la prima a le riconoscire. Non, 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 non. Non, 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 non c'est très difficile. Mais c'est une Jacin побistro, Oui, nous devons voir, comme une forme de resistenza contre la pandémie. Exactement. Oui, non, 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 c'est très difficile. Nous ne pouvons pas vivre là, comme des animaux, comme des rats. De l'approbatoire. Oui. Que dire ? Je voudrais remercier encore une fois Manonet pour nous avoir donné l'opportunité de nous confronter avec des problèmes qui sont des problèmes globales, à partir de la France, mais qui sont des problèmes globales. Mais si encore nous attendons d'avoir ici, à la conclusion, s'il y aura la possibilité d'organiser un colloque en forme présentiel, nous aurons l'opportunité de parler, de continuer à parler, de continuer sa conversation qui ne va pas terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une partie qui va, c'est une conversation continue. Et alors, en attendant, j'ai demandé aussi à, si tu as des références bibliographiques qui, par exemple, je n'ai pas compris le nom de ces sociologues, qui c'est Marrière-Éric. Éric Marrière. Marrière. Éric Marrière, oui. Il vient de sortir un ouvrage. Parce que c'est peut-être très intéressant. Oui, c'est un ami qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « La fabrique sociale de la radicalisation ». Tu les peux montrer à l'écran ? Comme ça. Ok, merci. Ou si tu as des autres choses que tu penses qui seront intéressantes pour nous, je te prie de nous envoyer. Merci. Às participants du cours, je vous remercie de la patience. Merci à la professeure. tantissime, aussi pour la passion que nous avons mis à raconter. Merci de ta passion, parce que ce n'est pas normal de voir un sociologue de l'action, parce que tu es un sociologue qui va mettre ensemble la sériété des études, mais aussi la passion des formes d'intervention. Ok, je peux dire qui nous avons terminé. La prochaine sera l'ultima, venardi mattina col professore Fantozzi, poi venardi pomeriggio ci trasferiremo. Valentina avrà pensato a mandarvi tutto il programma che sarà diverso dal solito. Dovremmo spostarci su Facebook o comunque su degli altri collegamenti per andare a concludere questo travagliato corso di alta formazione. e ancora una volta grazie, buona giornata, buon dimanche, buon weekend sperando sperando che la più passare, terminare. Demande, Manuel, demain, il y aura le soleil. ok? Exactement, tu as raison. Le soleil dell'avenir. Exact. Ok. En tout cas, j'espère a très bientôt a très bientôt a vous tous et de toute façon, on se verra en présentiel a Perpignan puisque tu viens a Perpignan. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Nadia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.